Pour le prochain sujet, on a l'étude de l'IREC au niveau coop carbone. Je vais inviter Isabelle en avant avec l'équipe aussi de l'IREC. Isabelle va nous faire la présentation, l'introduction de nos personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Isabelle. Bonjour. Je viens de traduire la présentation qui va être faite dans les prochaines minutes. D'où part tout ça? Il faut savoir que l'UPA et les affiliés, vous le savez, ont pour mission de promouvoir, de défendre, de développer les intérêts des producteurs agricoles et forestiers du Québec et d'améliorer leurs conditions de vie. Or, au fil du temps, ces organisations ont progressivement ajouté à ce rôle des fonctions économiques visant à fournir des services de soutien et d'accompagnement de la production, favorisant le développement et la rentabilité des entreprises. Plusieurs de ces initiatives constituent une forme d'entrepreneuriat qui s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale. La mise en place de ces services par le monde syndical constitue une caractéristique essentielle, mais méconnue, du modèle d'agricole québécois qui sort des fonctions syndicales classiques. Elles sont d'autant plus remarquables qu'elles contribuent à la prospérité du secteur agricole, mais aussi de l'économie québécoise dans son ensemble. Dans ce contexte, l'UPA a fait appel à Éco-ressources et à l'IREC afin de réaliser une étude visant à mettre en évidence le rôle économique que l'UPA et ses affiliés jouent en tant qu'organisation syndicale, en tant qu'entreprise et initiative de services à finalité sociale et mesurer les impacts économiques de ces services. Je souhaite souligner la grande collaboration des groupes spécialisés de l'UPA, des fédérations régionales et des organismes qui ont participé à cette étude. Merci d'accueillir Robert Laplante, directeur général à l'IREC, et Renaud-Sancartier, expert agroalimentaire chez Coupe Carbone. Merci. Bonne fin de l'après-midi. Merci de nous fournir l'occasion de partager quelques-uns des constats que nous avons faits au cours de ce travail réalisé dans les sept, huit derniers mois, grâce au soutien, Isabelle vient de le dire, des fédérations spécialisées du personnel de la Confédération. Nous avons eu le mandat d'examiner comment et en quoi on pourrait caractériser les activités d'entrepreneuriat collectif de l'UPA et regarder s'ils ont des caractéristiques qui les rapprochent de l'économie sociale. Globalement, la question était de se demander si les services à finalité sociale rendus aux producteurs par leurs organisations et leurs affiliés sont-ils seulement pour les producteurs ou s'ils servent également l'intérêt général et le bien commun, et si on était capable de les identifier et de les isoler, de vérifier ça représente quoi comme retombée économique, quel poids est-ce que ça représente dans les activités de l'UPA et dans sa contribution à l'économie du Québec. Le deuxième volet de ce mandat, c'était de comparer ou d'essayer de comparer les services et la contribution économique de la maison de l'UPA à l'ensemble de l'économie du Québec en regardant si on ne pouvait pas un temps soit peu traiter la maison de l'UPA comme l'équivalent d'un siège social d'une entreprise, d'une grande organisation. Alors, nous avons entrepris ce travail grâce à une série d'analyses documentaires. On a épluché les documents, les rapports annuels, les documents des fédérations spécialisées. Nous avons fait aussi de nombreuses entrevues. L'économie sociale, grosso modo, c'est essentiellement une forme d'organisation de l'économie qui met de l'avant les finalités sociales et l'amélioration du bien-être avant le rendement sur le capital avant les objectifs de performance économique. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ça ne recherche pas la viabilité économique et que ça ne crée pas d'emplois, bien au contraire. Les principes d'exploitation auxquels on associe généralement l'économie sociale, c'est d'abord, évidemment, la réponse aux besoins des membres, l'autonomie et l'indépendance des organisations qui en relèvent, une gouvernance démocratique, c'est-à-dire un contrôle et des responsabilités exercées par et pour les membres, une distribution limitée ou même interdite des excédents ou des reliquats et, bien entendu, une aspiration à la viabilité économique. Généralement, le périmètre de l'économie sociale, il est défini par le monde des coopératives, celui des mutuelles, les mutuelles d'assurance en particulier, et des organisations sans but lucratif, les OSBL. Et généralement, on n'y associe pas les pratiques syndicales. Donc, c'était le défi que nous avions qui était d'observer si on ne pouvait pas les associer et les considérer dans ce périmètre-là. Alors, contrairement à une nuance qui est souvent apportée quand on parle d'économie sociale, ce n'est pas une affaire de pauvre. L'économie sociale, c'est une composante à part entière de l'économie du Québec et ça représente un chiffre d'affaires consolidé d'environ 33 milliards de dollars. Si on y inclut les coop, les grandes coop que vous connaissez, la Fédérée agro-pure, les mutuelles et tous les autres organismes apparentés, on parle d'environ 7 000 entreprises pour un total d'environ 150 000 emplois. C'est donc un volet important de l'économie. Et ce volet, si on le prend du strict point de vue agricole et agroalimentaire, bien, c'est 232 coopératives, c'est 14 milliards et demi de revenus, c'est 24 000 emplois, un peu plus. C'est donc un volet important de l'économie du Québec, un volet qui est, et c'est la prétention de notre rapport, qui est mal connue. Et nous avions l'intention d'en faire apparaître un certain nombre de réalisations dans l'activité de l'UPA elle-même. Et c'est une caractéristique singulière du syndicalisme agricole québécois que d'être d'une nature hybride, c'est-à-dire à la fois d'être une organisation vouée à la défense et à la promotion des intérêts et droits de ses membres, et également une organisation d'aide, d'accompagnement et de soutien à la contribution économique de ses membres, qui sont des producteurs, alors que dans les organisations syndicales conventionnelles, ce sont des travailleurs. Alors, les pouvoirs qui sont regroupés et conférés à l'UPA, vous les connaissez, ils sont ceux qui sont définis par la loi. Et c'est dans le cadre des responsabilités exercées par ces pouvoirs habilitants qu'au fil des ans, le syndicalisme agricole québécois a débordé de sa mission conventionnelle pour arriver à produire une réalité économique que bien souvent les membres de l'UPA eux-mêmes sous-estiment et dont ils ne prennent pas toute la mesure. Et ça a été l'effort que nous avons réalisé. Renaud? Merci, Robert, puis merci beaucoup pour l'invitation. Alors, bon, on arrive au résultat. Donc, après, comme Robert le disait, plusieurs consultations, beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, on arrive à un premier résultat qui est très important et qui est marquant, c'est qu'en fait, l'économie sociale ou des fois qui provient de l'entrepreneuriat collectif, eh bien, c'est partout au sein de l'UPA ou pratiquement partout dans presque toutes les organisations qu'on a étudiées. On a constaté des activités qui peuvent être considérées comme étant de l'économie sociale. Puis en fait, si vous pensez, chacun d'entre vous à ce que font vos organisations, puis on se réfère aux principes d'exploitation que Robert a mentionnés plus tôt, bien, je suis sûr que vous êtes en mesure de trouver tout plein d'exemples vous-même de biens, souvent plutôt des services que vos organisations produisent pour répondre à vos besoins, qui sont gérés de manière démocratique, de manière autonome. Tout ça avec l'objectif que ce soit viable financièrement. On n'est pas dans des services qui requièrent du soutien externe tout le temps. Donc, c'est des services qui s'auto-financent. Alors, vraiment, on correspond aux principes connus de l'économie sociale. Et on a même été en mesure d'estimer c'est quoi la proportion des activités de vos organisations qui constituent l'économie sociale. Pour l'ensemble de l'UPA et des groupes affiliés, on estime qu'environ 60 % des activités peuvent être considérées comme de l'économie sociale. Alors que pour les groupes spécialisés, en particulier, on monte à 80 %, c'est un peu plus important. On a fait cette répartition-là en regardant, en répartissant les employés de vos organisations selon les tâches auxquelles ils sont affectés. Ça nous a permis d'avoir une estimation approximative de l'importance de l'économie sociale. D'ailleurs, évidemment, l'acronyme ES, c'est pour économie sociale. Vous allez le voir à plusieurs reprises dans la présentation. Donc, ça, c'est le premier résultat très important. Si on creuse un peu plus, en fait, on a constaté qu'on pouvait faire un peu de ménage et trouver trois types d'initiatives d'économie sociale au sein de l'UPA et des organismes affiliés. L'entreprise sans but lucratif, une deuxième catégorie qu'on a appelée l'initiative quasi-entrepreneuriale et l'initiative para-philanthropique. Alors, si on regarde la première catégorie, donc l'OSBL, finalement, des organisations sans but lucratif, ce sont des entreprises dûment constituées qui sont autonomes maintenant et dont la mission inclut de produire des services pour répondre aux besoins de vos membres, de ses membres, évidemment. Et dans chaque cas qu'on a recensé, eh bien, l'UPA ou un de ses groupes affiliés était derrière la création de l'OSBL, toujours avec des partenaires. L'UPA n'était pas seule, mais elle était un partenaire important derrière la création de ces organisations-là. Et donc, on a plusieurs exemples, là, je vous les mets à l'écran. Donc, Aliments du Québec, qui certifie les produits agricoles et agroalimentaires du Québec. Donc, c'est le service qu'il vend. L'Agricaria, qui s'occupe de développement de la main-d'oeuvre agricole. Agritraçabilité, évidemment, qui gère tout le système de traçabilité, la vente d'identifiants pour les animaux. Et plusieurs autres qui pourraient s'ajouter. Puis ça, on ne l'a pas mentionné, mais l'étude n'est pas du tout exhaustive. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui pourraient se rajouter. Alors là, ici, vous avez vraiment des organisations qui se classent directement dans le champ de l'économie sociale parce que ce sont des OSBL qui produisent certains services, comme on vient de mentionner. La deuxième catégorie, ce qu'on appelait l'initiative quasi-entrepreneuriale. En fait, ce qu'on voit ici, c'est donc une autre façon que l'UPA a trouvée pour produire les services qui répondaient aux besoins de ses membres. Et là, contrairement aux OSBL qu'on vient de regarder, dans ce cas-ci, les activités sont conservées à l'intérieur de l'UPA. Mais ça demeure quand même des activités qui répondent aux principes de l'économie sociale, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, viabilité économique, gestion démocratique, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ailleurs, dans d'autres régions du monde, souvent, ces initiatives-là, ces services-là qu'on rend sont soit inexistants ou sont retrouvés dans le marché. Donc, ils ont vraiment une dimension commerciale. Il n'y a pas de gestion démocratique. C'est des activités marchandes où on cherche le profit, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, là, comme Robert le disait, on arrive avec un cas intéressant parce que là, c'est des organisations syndicales qui, selon nous, font des initiatives d'économie sociale et ça, ça ne rentre pas dans le champ reconnu de l'économie sociale. Donc, on a creusé un petit peu plus pour voir comment on pouvait les caractériser. Puis, on voit qu'elles remplissent diverses fonctions qui sont associées, qui sont typiques de l'économie sociale, que ce soit la mutualisation, par exemple. Donc, cette idée qu'on se regroupe pour se doter d'un service qu'on ne retrouve pas actuellement ou pour pallier un service qui ne répond pas à nos besoins. Une fonction de redistribution. Donc, il y a une question d'entraide, d'équité là-dedans, notamment. Et il y a d'autres finalités sociales aussi qui peuvent… une autre fonction, c'est de répondre à certaines d'autres finalités sociales. On va en voir des exemples un peu plus tard. Alors, bien, d'ailleurs, j'arrive avec des exemples. Donc, ici, j'ai des exemples d'initiatives qu'on appelle de mutualisation qu'offrent la Confédération et les fédérations régionales. On en a plusieurs. On ne va pas aller dans le détail de chacune d'entre elles. On peut juste les mentionner. Donc, un très bon exemple en partant, par contre, les services de comptabilité et fiscalité que les fédérations régionales offrent. C'est vraiment un bon exemple parce que si on retrace l'origine, donc c'est un groupe de producteurs qui constatait que les services disponibles ne répondaient pas à leurs besoins. Il manquait quelque chose. Puis, on s'est regroupés pour que le service réponde très bien à nos besoins. Puis, ça fait boule de neige. Et maintenant, c'est très répandu. Centre d'emploi agricole offert par les fédérations régionales aussi. Le service de conseil en immigration. La terre de chez nous, un autre très bon exemple. Donc, un bien qu'on produit pour répondre aux besoins de nos membres. Puis, dans ce cas-ci, c'est intéressant. C'est un des exemples où le service ou le bien est offert aussi plus largement. Donc, on vient répondre à un besoin aussi que d'autres personnes peuvent avoir au-delà des membres de l'UPA. Pour ce qui est des différents groupes spécialisés affiliés à l'UPA, encore une fois, il y a plusieurs exemples. Dans la majorité d'entre eux, on trouve des activités de promotion, développement des marchés, gestion de la mise en marché, etc. Donc, participation des initiatives de recherche, des services de recherche économique sur les marchés, sur les prix. Donc, encore là, toujours l'idée que les producteurs se mettent ensemble parce qu'ils ont un besoin puis ils vont y répondre à travers leurs organisations. On a plusieurs autres exemples. Toujours des initiatives quasi-entrepreneuriales qu'on a recensées. Dans ce cas-ci, je vous les mentionne tout simplement. Donc, chez les éleveurs de volailles du Québec, la mise en place de l'équipe de contrôle des maladies avicoles et les inspections autour de ça, le service d'inspection du respect des règles de biosécurité et de salubrité. Ici, un exemple intéressant d'autres finalités sociales auxquelles ces services-là visent à répondre. Donc, par exemple, la salubrité des aliments, évidemment, c'est un objectif plus large de protection de la santé. Donc, ça, c'est un exemple de finalité sociale qu'on a retrouvé. La Fédération des producteurs 2 du Québec, toute la question de l'attribution des hausses de contingents. Dans ce cas-ci, il y a un exemple de redistribution intéressant parce qu'il y a une partie de la hausse qui est attribuée non pas au prorata du contingent actuel, mais plutôt de façon individuelle pour donner à chacun la chance de développer son entreprise. Donc, ça, c'était très intéressant. Programme de salubrité et accompagnement des producteurs avec services d'inspection mutualisée. Je continue avec les exemples au niveau des éleveurs de parts, redistribution des frais de transport, le service des gestions des risques de marché, donc même l'accompagnement lorsqu'on signe des contrats d'approvisionnement, notamment. Donc, ça, un exemple très intéressant de service. Diverses mesures d'appui aux éleveurs à forfait, la mise en place d'un programme de traçabilité et salubrité, mise en place de l'équipe québécoise de santé et porcine. Les producteurs de lait, évidemment, il y a toute la gestion du transport, la péréquation des frais liée à ça aussi. La négociation des conventions de transport, puis même toutes les négociations de conventions de mise en marché aussi, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans plusieurs groupes spécialisés. La planification de la fracturation de l'approvisionnement aux usines, les garanties de paiement, la mise en œuvre du programme ProAction. Donc, encore plusieurs exemples. Robert, je te laisse la parole pour la suite. Alors, c'est important de le remarquer. Toutes ces initiatives ailleurs sur le continent nord-américain sont des entreprises commerciales. Au Québec, sans l'organisation syndicale et sans ces initiatives mises en place, les producteurs seraient dans une relation de client à entreprise commerciale. Dans l'organisation que vous vous êtes donnée, vous êtes des usagers qui déterminent et orientent les finalités. C'est une différence considérable. Toute une série d'autres initiatives qui, encore une fois, montrent qu'on peut s'occuper de ces intérêts particuliers avec une perspective qui vise à la fois la solidarité et non pas la stricte concurrence commerciale qu'en théorie, on peut définir entre chacun des producteurs. Alors, les producteurs de grains, par exemple, avec un système de recueil et d'informations et de veille sur les prix. Ailleurs dans le monde, on fait affaire à des maisons pour ça, des maisons spécialisées, et ça coûte très cher. C'est vendu par abonnement. La gestion du programme de paiement anticipé, bien là, c'est la même chose. On est vraiment dans un effort d'organisation pour éviter que les plus petits subissent les inconvénients que les plus gros pourraient tolérer. Producteurs bovins, avec l'investissement dans le réseau en camp, encore une fois, il s'agit de s'assurer de conditions qui servent l'intérêt de tout le monde. La traçabilité, voilà, encore une fois, un objectif qui dépasse largement les intérêts des producteurs et qui touche l'intérêt général, puisque ça a des impacts directs sur la santé publique, sur la confiance que peuvent avoir les consommateurs à l'égard de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils consomment. Même chose pour les programmes d'amélioration de la qualité, où l'effort consenti par l'ensemble d'un regroupement bénéficie à tous ses membres, alors que dans d'autres contextes, cette amélioration-là est souvent conduite par les plus gros et les plus forts, et les moins bien entiers n'en profitent pas autant s'ils en profitent. Il y a des initiatives également partout, comme on a dit, dans les 24 initiatives qu'on a regardées. On en trouve aussi chez les producteurs acéricoles. La gestion de la réserve stratégique est un exemple typique d'une mentalité d'économie sociale et d'une préoccupation pour la santé de l'ensemble des producteurs et pas seulement pour l'équilibre commercial, comme tel. Même chose à la Fédération des producteurs forestiers, où, rappelons-le, est née la première initiative de mise en marché collective. Au Lac-Saint-Ven, 1956, c'est le premier effort où l'activité syndicale a débordé dans le champ de l'économie sociale en inventant une forme de regroupement et de mutualisation. En parallèle ou en complément à ces initiatives quasi-entrepreneuriales qui sont conduites à l'intérieur des instances sans être nécessairement autonomes, sans faire l'objet d'un conseil d'administration séparé, par exemple, il y a aussi des initiatives qu'on a appelées paraphilanthropiques, c'est-à-dire qui servent les valeurs de l'organisation et de ses membres, mais qui servent également l'intérêt général, l'intérêt général de tous les Québécois à l'égard de la solidarité internationale, par exemple, à l'égard du souci de la justice intervénérationnelle, avec des programmes d'aide à la relève. Ailleurs dans le monde, la préoccupation pour la relève, surtout en Amérique du Nord, était toutefois insutile absente et elle est même considérée comme un facteur perturbateur du marché. Le souci pour la vente d'un bien commercial ailleurs est le souci de maximisation, alors que là, on a des instances et des initiatives qui permettent de se soucier que la vénération qui vient, même si elle n'est pas encore entrée dans la production, pourra bénéficier de la solidarité de tous les producteurs pour le bien de l'agriculture et de là pour le bien vénéral. Il y a d'autres initiatives, les soutiens à la production des races patrimoniales et des exemples de solidarité aussi dans l'aménagement de différents règlements pour les cas de force majeure, qu'il s'agisse d'incendie, de maladie ou de tout autre empêchement à produire. Quand on fait le portrait d'ensemble, évidemment, il y a des zones grises et il n'est pas possible simplement en consultant les documents de définir et de trancher nettement ce qui relève de l'activité syndicale, de ce qui relève des services. Alors, avec un travail d'entrevue, avec des compléments d'information auprès des responsables, on a pu établir des démarcations qui mériteraient d'être beaucoup plus raffinées, mais qui nous donnent quand même une idée assez intéressante de ce que ça représente comme contribution économique. Alors, sur l'emploi, par exemple, on est à 1 200 emplois, c'est beaucoup d'emplois. Et même chose pour des contributions aux produits intérieurs bruts, c'est quand même 106 millions, ce qui classerait les activités de l'économie sociale dans le peloton des leaders dans les secteurs hors finance dans l'économie sociale, ce qui n'est pas nédivable. C'est une position, au fond, de leadership que vous occupez sans en avoir ni la reconnaissance ni peut-être même la pleine conscience. Alors, les initiatives d'économie sociale, donc, sont une importante contribution. Et cette contribution-là, on l'a voulu la mesurer de façon encore plus large en regardant, dans la deuxième partie du mandat, quelle pouvait être la contribution de la maison de l'UPA? Est-ce que, comme regroupement, c'est assimilable à un siège social? Alors, au sens strict, ce n'est pas un siège social, puisque dans une grande organisation ou dans une grande entreprise, le siège social, c'est le centre décisionnel. Alors, on ne peut pas dire que la maison de l'UPA et le centre décisionnel, le pouvoir et l'autorité sont réparties dans les instances et non pas concentrées de façon hiérarchique et centralisées à la maison elle-même. Par contre, à la maison de l'UPA, on trouve regroupée toute une série d'activités que, normalement, on retrouve dans les sièges sociaux et c'est en particulier toutes les activités de service aux organisations affiliées. Et, évidemment aussi, la fonction de médiation, de relation avec les fournisseurs spécialisés qui bénéficient d'une approche concentrée, centralisée à la maison. Donc, la maison de l'UPA, de ce point de vue-là, même si elle n'est pas hiérarchiquement un centre décisionnel, contribue à maintenir le contrôle dans l'économie québécoise de secteurs névralifiques de l'agriculture et, de ce point de vue-là, bénéficie à l'ensemble des contribuables et à l'ensemble des citoyens du Québec. C'est les sièges sociaux, évidemment, un élément central. Vous avez vu l'actualité comme moi. Vous savez que quand on perd un siège social, on perd des fonctions stratégiques, on perd des décisions qui peuvent influencer toute la chaîne des fournisseurs. Le cas de RONA, là, il revient à la mémoire assez vite. Et on comprend aussi que le siège social devient un élément symbolique fort de l'identification et de la fierté des gens qu'il regroupe. De ce point de vue-là, on peut dire que ce sont les mêmes qualités qu'on peut attribuer à la maison de l'UPA, même si elle n'est pas, au sens strict, un siège social conventionnel. Merci beaucoup. Alors, pour faire ce parallèle avec les sièges sociaux, on a commencé par regarder comment se situait la maison de l'UPA par rapport aux autres sièges sociaux dans la région montréalaise. Puis, on voit que si c'était considéré comme un siège social, ce serait un très grand siège social. En moyenne, on a à peu près 111 employés dans les sièges sociaux de la région de Montréal, alors qu'il y a environ 500 employés à la maison de l'UPA. Donc, ça vous donne déjà une idée de où se situerait la maison si, effectivement, on le construit comme un siège social. Maintenant, ce qu'on a fait par la suite, c'est regarder dans la littérature pourquoi on s'intéressait tant aux sièges sociaux, qu'est-ce que ça amène d'avoir des sièges sociaux au Québec en termes de retombées. Et il y a certains éléments qui ressortent et on essaie de voir si c'est des choses qu'on peut faire trouver à la maison de l'UPA. Donc, le premier élément assez évident qui ressort, c'est que les sièges sociaux créent des emplois de qualité payants, donc sont bons pour l'économie d'une région de ce point de vue-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y en a de la maison de l'UPA? Vous avez un portrait ici d'une part du niveau de scolarité des employés de l'UPA en comparaison avec, bon, on a pris l'agglomération de Longueuil, vu que la maison de l'UPA est située à Longueuil. Et, bon, c'est assez évident que le niveau de scolarité est beaucoup plus élevé et ça se traduit par des salaires environ 10 % plus élevés que la moyenne de l'agglomération. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, la maison de l'UPA vient contribuer d'un point de vue économique à la région de Longueuil par des bons salaires. Donc, c'est des gens qui font rouler l'économie par la suite. Donc, ici, ça se vérifie bien. Une autre retombée qui sont associées aux sièges sociaux, c'est de contribuer au prestige d'une agglomération. Donc, évidemment, bon, si on pense à Montréal qui est reconnu pour plusieurs grands sièges sociaux, ça attire des gens, ça attire des entreprises, etc. Eh bien, on a pu documenter quand même plusieurs exemples qui permettent de voir que ça se vérifie aussi à la maison de l'UPA. Donc, par exemple, il y a plusieurs délégations internationales qui sont accueillies à Longueuil et ailleurs au Québec aussi par l'UPA. Divers colloques, plusieurs événements où on rassemble les gens à Longueuil ou ailleurs. Il y a les portes ouvertes aussi. Donc, dans ce cas-ci, je déborderais un petit peu. Donc, c'est sûr que ça peut contribuer au prestige de l'agglomération de Longueuil jusqu'à un certain point. Mais je pense que ce qui est important, c'est tout ce que fait l'UPA, ça contribue à faire connaître le Québec agricole. Donc, ça crée un certain prestige à tout ce qui se fait ici au Québec agricole. Puis, ça se vérifie par justement tous les visiteurs qu'on accueille, qui viennent constater ce qui se fait ici, qui essayent d'apprendre, de retenir certaines choses pour l'amener chez eux, par exemple. Bon, puis évidemment, tout ça, un à côté, c'est des retombées directes dans certains secteurs d'activité comme l'hôtellerie, la restauration, etc. Troisième retombée associée aux sièges sociaux, le développement de firmes spécialisées d'une part. Donc, les sièges sociaux vont faire appel à des services professionnels spécialisés, que ce soit en communication, des services juridiques, etc. Et donc, on contribue au développement de ces firmes-là et au développement d'emplois de qualité au sein de ces firmes-là. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier à la maison de l'UPA aussi. Toutes les organisations qui sont présentes là font appel à des services externes. On évalue, bon, la valeur des contrats attribués à à peu près 15 millions de dollars en 2016. Ça n'inclut pas tout ce qui est fait comme activité avec des firmes spécialisées en communication. Donc, c'est beaucoup plus élevé que ça dans les faits. Et le dernier élément qui ressort de la littérature, c'est tout l'appui que les sièges sociaux vont donner à des œuvres caritatives, notamment Centraide, l'exemple qui ressort souvent. Et encore là, il y a plusieurs exemples d'initiatives caritatives que la Confédération, d'autres organisations, les groupes spécialisés qui sont à la maison de l'UPA, d'autres organisations apparentées. Donc, il y a tout plein d'exemples comme les programmes lait-école que vous connaissez bien, le poulet du Québec en cadeau. Il y en a des dizaines. Donc, encore là, ça se vérifie. Donc, je pense que là, encore une fois, la maison de l'UPA génère le même type de retombées que celles qu'on associe aux sièges sociaux. Et donc, c'est tout le Québec qui bénéficie de ça. Et pour terminer, ce qui est important de noter, c'est que toutes ces choses-là qui sont faites, évidemment, n'auraient jamais la même ampleur sans le regroupement qui sont permis par les organisations affiliées à l'UPA. Donc, quelques chiffres en terminant. Donc, on a vu tantôt qu'est-ce qu'on avait en termes de création d'emplois et de PIB pour les initiatives d'économie sociale qu'on a recensées. Maintenant, si on regarde tout ce qui se fait à la maison de l'UPA, vous avez le portrait ici. C'est quand même au total 1 400, presque 1 500 emplois qui sont soutenus par les activités de la maison de l'UPA. Évidemment, assez concentrés à Montérégie et à Montréal, compte tenu de la localisation, mais c'est quand même réparti partout en province. Vous avez ici 130 millions de dollars de PIB, des millions de dollars pour les gouvernements aussi. Et pour terminer, si on regarde donc maintenant l'ensemble de toutes les activités, de toutes les organisations qu'on a consultées, c'est-à-dire la Confédération, les 12 fédérations régionales, 8 groupes spécialisés et 4 organismes apparentés, comme Aliments du Québec, par exemple, vous avez ici l'ensemble des retombées qu'on a pu mesurer. Alors, plus de 2 000 emplois, 180 millions de dollars de PIB contribués aux PIB de la province. Et si je calcule rapidement, à peu près 35 millions de dollars en revenus pour les divers palais de gouvernement. Alors, voilà. En conclusion, Robert. Je vous invite vivement à aller lire et consulter ce rapport qui est disponible en ligne. Vous allez y avoir, je pense, parce qu'on est passé évidemment très, très rapidement sur ces initiatives-là, vous allez avoir certainement le même étonnement que nous avons eu, nous, quand nous avons fait le travail. Nous avons véritablement découvert la partie submergée du iceberg et on a trouvé toute une série d'activités que divers publics spécialisés connaissent à l'intérieur de l'organisation, mais dont le portrait d'ensemble donne une toute autre image. Et cette image-là nous permet de voir que même s'il y a encore beaucoup de travail à faire pour documenter ce que nous avons commencé à défricher, il y a une chose qui ressort très clairement, c'est que c'est un motif tout à fait nouveau à faire ressortir dans l'identité syndicale. C'est la grande originalité de l'UPA qui ressort de cet examen-là. C'est unique, c'est vraiment unique, unique à la fois dans le monde syndical et unique dans le monde de l'économie sociale. C'est, au fil des décennies, une véritable invention des agriculteurs québécois et une invention qui correspond à la façon dont ils ont trouvé concrètement à traduire les valeurs. On a beaucoup parlé de ça, l'allocution du président y a fait référence, les valeurs des agriculteurs, mais ce ne sont pas seulement que des valeurs intangibles. Elles trouvent à se matérialiser dans des choses très concrètes, comme les initiatives de mise en commun, de solidarité, qui s'expriment dans ces initiatives d'économie sociale. Et ça, véritablement, je crois que c'est non seulement un motif de fierté, mais c'est une réponse particulièrement forte à cet argument que vous avez entendu comme moi, où on reproche souvent aux organisations syndicales leur corporatisme. Or, s'il y a une dimension qui montre bien ici que ça ne peut pas s'appliquer à l'UPA, c'est bien tout ce continent d'initiatives d'économie sociale qui montre bien que la préoccupation de l'organisation déborde largement les intérêts de ses membres particuliers et qu'elle touche directement les valeurs de la société et l'intérêt général, qu'il s'agisse de l'occupation du territoire jusqu'à la sécurité des populations et de l'inocuité des aliments. Et ça, à cet égard-là, on ne trouvera pas d'équivalent en Amérique du Nord d'une contribution aussi riche et aussi significative, puisque vous l'avez vu, c'est quand même plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont consacrés et générés par ces initiatives. D'autre part, et c'est le deuxième grand constat, cette originalité et cette identité syndicale unique, bien, également, ça se traduit par des bénéfices qui peuvent permettre également de rayonner et qui pourraient faire croître et profiter encore davantage les autres secteurs de l'économie sociale apparentés, qui pourraient trouver dans divers partenariats avec ces initiatives-là à faire bénéficier l'ensemble des Québécois du dynamisme et de l'extraordinaire créativité du monde agricole et du monde syndical en particulier. C'est donc un aspect vraiment méconnu du rôle économique des organisations que cette étude nous a permis de mettre en valeur et nous a donné le goût, évidemment, d'approfondir parce qu'il y a là une originalité qui mérite d'être mieux connue parce que nous sommes convaincus que si elle est mieux connue, elle va prendre encore davantage d'expansion et soutenir encore mieux le rayonnement de l'UPA et le développement de l'agriculture au Québec. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Merci. On aurait le temps pour prendre peut-être… Merci. 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 Merci.